Les 13 maires de l'association des communes de la Takora et de la Donga Akkad, accompagnés de leurs conseillers, se sont retrouvés à la 7e Assemblée Générale Ordinaire de l'Organe Interdépartemental ce ventredi 27 décembre 2019 à la maison des jeunes de Nati Tengu. Dans son adresse, le maire de la commune de Nati Tengu, Éric Ponticamou, a souhaité la bienvenue à ses pairs congressistes et n'a pas manqué de remercier les partenaires techniques et financiers qui de tout temps accompagnent les actions de la CARD pour son rayonnement. Je voudrais vous dire que vous êtes les bienvenus à Nati Tengu. Je voudrais souhaiter, comme par le passé, que la séance qui nous réunit ce matin aboutisse à de bonnes conclusions pour le bien-être de notre structure fêtière. Les partenaires techniques et financiers dans leur ensemble ont décenné insatisfaits aux 13 communes et au bureau exécutif de la CARD. Ils ont à l'occasion réaffirmé leur engagement à soutenir davantage l'organe interdépartemental afin que l'objectif de développement soit atteint. Vraiment, c'est avec un énorme honneur que je suis ici et avec énormément de plaisir que j'ai pris la parole parce que la CARD est une association qui rayonne. Il y a une dizaine d'autres associations de communes qui sont là, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et je peux vous dire que la CARD est certainement une des plus vivantes, des plus sérieuses, des plus crédibles. Le chargé de mission de Mme le préfet de la Takora, Didier Kouan-le-Soulon, représentant les préfets de la Takora et de la Donga, dans son allocution de lancement des travaux, a fait l'historique de l'organe interdépartemental. Il a rappelé au maire le rôle combien important que doit jouer la CARD auprès des préfectures et des PTF. Il est par ailleurs revenu sur les questions de non-paiement, des cotisations par certaines communes et des dispositions prochaines qu'entendent prendre les préfectures. En ce qui nous concerne, les préfectures de Djougouo de Nadi Tengou, nous sommes disposés à jouer notre partition, afin que les communes de la Takora de la Donga se retrouvent toujours au sein d'un creusin d'harmonisation des stratégies de développement. C'est dans ce sens que pour les années à venir, je viens de le dire, nous allons subordonner l'approbation de certains de vos actes au respect de vos engagements vis-à-vis, non seulement de la CARD, mais également de vos intercommunalités. L'équipe dirigeante sortante avec à sa tête le maire de Basila, M. Abou Bakari Gomina, a présenté son rapport d'activité et financé des deux ans d'éjection. Pour le président, des progrès ont été réalisés, mais les défis restants sont énormes tant les besoins des populations augmentent. Il s'agit de l'inadéquation des moyens de travail, du manque de personnel pour la mise en oeuvre du plan stratégique 2019-2023, malgré les efforts qui sont faits pour étoffer le personnel de la CARD. Mesdames et Messieurs, notre engagement et vos appuis ont permis de crédibiliser notre association au plan international. Toutes choses qui permettent à nos partenaires de nous accorder plus d'attention, comme le témoignent le financement obtenu et ceux annoncés pour les années à venir. Chers participants, la 7e Assemblée Générale de notre association marque un nouveau tournant assez important quant à l'avenir de notre association. C'est pourquoi je voudrais en appeler à l'esprit d'engagement et de patriotisme des uns et des autres pour donner un nouvel élan à cette association. À la fin des travaux, Éric Ponticamou, maître de la commune de Nantitengou, se retrouve à la tête de la nouvelle équipe dirigeante composée de 7 membres élus pour un mandat de 2 ans pendant lequel il présidera à la destinée des 13 communes de la CARD.